Au passage, je reviens dans le rayon Beaulivre en me baladant dans la librairie. J'ai oublié de vous parler de ce livre édité par Feydon. Feydon, c'est un des grands éditeurs anglais de le livre d'art qui nous sort l'art du XXIe siècle, où sont répertoriés, pas tous, parce qu'il y en a tellement, mais une oeuvre, une page, un auteur, tous les grands et les moins connus, disons tous les gens qui comptent dans le domaine de l'art du XXIe siècle. Donc là, on est vraiment dans l'art contemporain à tous les niveaux, que ce soit sculpture, vidéo, peinture, tout est là. Donc c'est répertorié par ordre alphabétique. Tous les grands, enfin tous ceux qui comptent ou qui compteront dans les prochaines années. C'est assez intéressant si vous aimez l'art contemporain, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Quand on va voir dans des biennales et tout ça, il y a des trucs, disons qu'il y a à prendre et à acheter. Là, au moins, ils ont réuni le meilleur de ce qui se fait en ce moment. Et c'est assez intéressant, parce que comme ça, ça nous apprend un peu le nom des artistes. Ça nous permet de reconnaître un peu, quand on s'embalade dans des biennales, les gens qu'on arrive à mettre un nom sur les oeuvres que l'on voit, ce qui n'est pas toujours forcément évident. Donc c'est la première fois qu'ils éditent un livre comme ça, où les plus grands, pas forcément les plus grands, parce qu'on ne sait pas s'ils vont tous devenir grands, mais disons que les auteurs et les artistes contemporains qui comptent sont répertoriés de la parole alphabétique, avec chaque fois une ordre à eux, photographiés. L'art du XXIe siècle, chez Feidon. L'art du XXIe siècle, chez Feidon.